La ministre de la Solidarité apporte la compassion du gouvernement aux populations. Suite aux incidents qui ont eu lieu entre les populations autochtones et halogènes de Bédiala, la ministre Miss Belmond Dogo s'est rendue à Bédiala ce jeudi 12 décembre 2024. Elle a, au nom du Premier ministre, Dr Beugré-Mambé et du gouvernement de Côte d'Ivoire apporté sa compassion aux blessés, aux familles des personnes décédées lors des incidents. Elle a aussi appelé les populations à la paix et à la cohésion et a invité les chefs coutumiers à faire en sorte que tout conflit trouve solution de manière pacifique. Elle n'a pas manqué aussi de rappeler que tous les responsables de ces différents incidents répondront de leurs actes devant la justice. Nous avons parlé du fait que ces populations-là aient foulé au pied l'alliance ethnique qui existe entre les gourous et les sunufos, que ces populations-là se sont faites justice. Nous sommes dans un état de droit et nul n'a le droit de se faire justice. Nous avons dit aux parrains, aux chefs qu'ils ont la responsabilité dans nos villages, dans nos villes. Ils sont les garants de la paix et de la cohésion. Ils sont aussi le bras de l'administration. Et le premier devoir, c'est de faire en sorte que tout conflit trouve solution de manière pacifique. Ce qui n'a pas été le cas à Bédiala, nous espérons que cela va plus se produire. Mais nous n'avons pas omis de leur dire que tous ceux qui ont osé prendre une arme, tous ceux qui ont posé ce tact-là, vont répondre devant la justice et ils seront condamnés. Et il n'y aura pas de pardon. Seconde chose, ils se doivent de se parler, de se reconcilier. Tout est parti, je dirais, d'abord un premier décès, ensuite sur la base une rumeur. Les choses se sont élimées. On se doit de se parler. Si les communautés se parlaient, la rumeur qui a circulé n'allait pas prendre cette enflure et cette ampleur. Nous déplorons les deux décès. Nous déplorons le décès de la fille du maire de Bédiala. Nous, quand on réveille ici, lorsque la paix sera retrouvée, et nous savons que le président du conseil régional, les élus et le corps préfectoral sont à l'œuvre avec la direction de la cohésion pour que solution pacifique soit trouvée.